Les dernières élections municipales ont laissé place à une nouvelle vague d'élus permettant à davantage de femmes, de jeunes, de profils diversifiés d'exercer ses fonctions essentielles pour nos démocraties locales, de représentation de la population. Plusieurs ont même affirmé faire front commun dans un élan inspirant de l'action municipale, d'action publique municipale face à des grands défis qu'ils partagent, qu'ils et elles partagent, notamment pour la transition socio-écologique. Parallèlement, depuis 2021, notre réalité nous frappe, nous surprend. Près de 10 % de nos élus municipaux ont démissionné. Qu'indiquent ces départs? Ça implique quoi s'engager au municipal? Doit-on revoir l'accompagnement de nos élus? Comment améliorer le climat au sein des conseils municipaux? Et quel rôle peut-on jouer en tant que citoyenne et citoyenne? Je suis Malorie Flon, vous écoutez le Réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde, et je reçois Julie Bourdon. Vous êtes mairesse de la Ville de Granby. Vous êtes sur plusieurs comités de l'Union des municipalités du Québec, et notamment présidente du Comité sur la démocratie municipale. Parlez-nous un peu de ce qui a précédé votre arrivée en politique. Votre parcours révèle une implication continue dans la communauté, un désir d'avoir une contribution dans les services à la population, dans les milieux communautaires, touristiques, vous avez été impliquée. Comment votre désir d'engagement s'est-il manifesté avant même d'être impliquée en politique municipale? Mon Dieu, ça remonte à loin, mais j'ai toujours eu un désir d'implication. Au cégep, j'ai été impliquée, j'ai organisé des spectacles bénéfices. Ensuite, quand je suis arrivée à l'université, j'ai été impliquée aussi dans plusieurs associations étudiantes, au HEC et tout. Puis suite à ce parcours-là, quand je suis sortie, et c'est là que ça a un petit peu plus influencé mon parcours politique, j'ai été directrice générale de la Fédération étudiante universitaire du Québec. Donc là, j'ai un peu appris, oui, je m'étais toujours impliquée dans la communauté et tout, mais là, avec un aspect un peu plus politique et de voir également comment nos implications, comment un mouvement ou quoi pouvait faire changer la donne et comment la politique pouvait améliorer aussi les choses. Donc, j'ai été impliquée ça. Mon parcours de vie par la suite, bon, a continué. Je suis arrivée à Grimbay et je me suis beaucoup aussi impliquée également à Grimbay. Autant dans la communauté, je me suis impliquée sur le conseil d'administration de l'hôpital. Donc, c'est ça, j'ai été impliquée dans différents. Au conseil d'établissement de mes enfants, je l'ai été pendant 6-7 ans, impliquée à l'école des enfants, jusqu'à temps que je devienne mairesse parce que là, j'avais un petit peu moins de temps. Mais donc, toujours un désir de vouloir m'impliquer pour améliorer les choses. Puis en 2015, il y avait une élection partielle à Grimbay. Puis j'avais regardé un peu les élections en 2013, mais à l'époque, mes enfants, il y avait 1 et 3 ans. J'y trouvais peut-être un petit peu jeune. Fait que là, bon, à 3 et 5 ans, je l'ai trouvée un petit peu plus vieux. Et lorsqu'est arrivée l'élection partielle, drôlement, il y avait juste des hommes qui étaient au conseil municipal. Donc là, moi, je me suis dit, bien, il faudrait avoir une reprise. Avant l'élection, là. Avant l'élection, il y avait juste des hommes. En 2013, c'était seulement des hommes qui avaient été élus. Donc, quand il y a quelqu'un qui a démissionné parce qu'il était élu députée fédérale, là, j'ai dit, bien, c'était l'occasion qu'il y ait des femmes, puis peut-être aussi des plus jeunes. À l'époque, j'avais 32 ans. Donc, de m'impliquer et tout. Et c'est vraiment aussi dans un désir de continuer d'améliorer la communauté. Puis depuis ce temps-là, je demeure passionnée de politique et d'implication. Donc, en 2015, vous êtes élue conseillère municipale. En 2021, comme mairesse. Mais retournons peut-être à 2015. Remarque, c'est peut-être un nouveau départ aussi comme mairesse. Mais comment ça s'est passé pour vous, vos débuts comme élue? Beaucoup, beaucoup de gestion. À l'époque, j'étais, bon, j'avais deux enfants. Donc, gestion avec les enfants de 3 et 5 ans, le rôle d'élue. J'étais directrice d'un organisme communautaire. Et à un certain moment, étant donné la charge de travail comme élue, puis on le voit, les enjeux de conciliation, travail, famille et tout, bien, j'ai eu un choix à faire. Donc, j'ai dit, bien, je vais occuper la fonction d'élue à temps plein, avec des enfants à bas âge. Donc, j'ai laissé tomber mon travail. Parce que je voulais me donner entièrement mon rôle d'élue. Donc, c'est sûr que je me suis impliquée dans la municipalité, la vision. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Quand on arrive au municipal, moi, tout ce qui était au niveau de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, les règles, les PPC, moi, les PIA, tous ces enjeux-là, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, ça a été une belle courbe d'apprentissage comme conseillère municipal de voir aussi comment on pouvait améliorer concrètement dans une municipalité d'une grosseur comme Grimbay, comment on pouvait changer des choses aussi rapidement, venir mettre des petites idées ou ce qu'on avait le goût de faire dans la municipalité qui pouvaient se concrétiser, qui comparativement peut-être à des gouvernements provinciaux, fédéraux, vont prendre plus de temps avant de se réaliser. Donc, j'ai vu un petit peu l'agilité d'action, que quand on a des idées que ça peut se faire rapidement, ça aussi, c'était très intéressant. C'est intéressant. Vous avez dit, j'ai fait le choix de le faire à temps plein. Je le relève parce que c'est vrai que la majorité des conseillers municipaux du Québec, ce n'est pas un travail qu'ils font nécessairement à temps plein, n'est-ce pas? Effectivement. Effectivement. Et ça demeure un enjeu parce que les charges de travail, l'imputabilité demeurent d'une certaine manière. C'est sûr que dans des plus petites municipalités, il est certain qu'il y a peut-être moins de responsabilités. C'est sûr que dans une ville comme Grimbay, qui est une ville quand même assez moyenne au Québec, c'est la 16e plus grosse ville au Québec, on a un cégep, on a l'aéroport, qu'on est aussi gestionnaire. On a 2 millions de touristes qui passent par Grimbay par année. On a beaucoup, un système industriel, 240 industries à Grimbay, une population de 70 000, un hôpital, etc. Donc, ça demarque beaucoup d'enjeux. Donc oui, effectivement, il y avait quand même beaucoup à faire. Beaucoup de dossiers, effectivement. Puis vous avez commencé à en parler du rôle, en fait, qui vous a attiré dans ce rôle d'élu. Et parlons-en de cette essence, en fait, du rôle d'élu. Qu'est-ce que vos fonctions vous permettent d'accomplir que vous ne pourriez pas accomplir autrement? Mon Dieu, beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que, premièrement, on prend des décisions. Puis je vais plus le prendre dans mon rôle de mairesse où qu'on établit une vision avec le conseil municipal. Parce que ce n'est pas juste ma vision à moi. On est un conseil municipal qui vote des résolutions. Puis quand on prend une décision comme conseil municipal, qu'on veut protéger les milieux naturels, ça a un impact sur les générations futures également. Donc, c'est des engagements qui se font. Puis qu'on a un pouvoir d'agir comme municipalité, de dire, bien, maintenant, on veut maintenir 30 % de notre territoire en milieu naturel. Comment on développe par la suite? Bien, voici comment on développe. Donc, c'est des décisions qui sont prises là, mais qui vont avoir un impact pour plusieurs années. Donc, c'est un petit exemple. Lorsqu'on travaille à mettre en place, on a la crise du logement. Il y a la crise du logement un peu partout au Québec. À Grimbay, on a 0,5 % de taux d'inoccupation au niveau du logement. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu d'abordabilité. Donc, tu sais, comme conseil municipal, on s'est positionné pour faire de l'habitation. Bien, avec tous les projets qu'on a mis en place dans la dernière année, bien, dans les deux prochaines années, c'est 300 logements abordables qui vont se construire quand même sur le territoire. Donc, on va avoir un impact direct sur la vie des gens pour venir, pour s'assurer qu'ils aient une capacité de payer, pour s'assurer qu'ils aient un bien-être, qu'ils aient un toit pour eux. Donc, on a un impact dans la vie de tous les jours. Tu sais, puis le jour au temps, au niveau de la sécurité publique, tu sais, on gère de la sécurité publique, on gère les services d'incendie, de la police. Tu sais, le déneigement, ça paraît banal, mais tu sais, ça demeure que si on ne déneige pas les routes, bien, les gens ne peuvent pas sortir de chez eux. Donc, tout ce qui se fait dans la municipalité a un impact direct dans la vie des gens quotidienne. Il n'y a pas d'autres, c'est vrai que je vous écoute, puis il n'y a pas d'autres fonctions qui permettent de donner une cohérence dans une vision de développement en agissant sur tous ces volets-là, quand on y pense. Bien, effectivement, puis c'est ce que le municipal permet de faire, puis d'avoir une vision d'ensemble, de créer des espaces de vie, parce que la ville demeure un milieu de vie. Puis c'est ça qu'on veut, comment on peut améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes qui y vivent. Puis je pense que c'est un peu le désir que tous les élus ont. Et d'ailleurs, on a fait un sondage à l'Union des municipalités du Québec, et ce que je peux vous dire, c'est que 96 % des élus qui ont répondu disaient qu'ils avaient un impact direct sur la vie des gens, qu'il y avait un impact direct à améliorer leur communauté. Donc je pense que c'est un sentiment qui est partagé aussi également par l'ensemble des élus. C'est important de le mettre en valeur parce que ça démontre qu'il y en a quand même une vaste majorité, presque unanime, qui voient les bénéfices liés aux défis aussi de leur rôle. Revenons donc à ce fait de l'exode des élus municipaux. Bon, on parle de 10 %, mais concrètement, ça correspond à plus de 800 personnes quand même partout sur le territoire du Québec qui ont donc démissionné, des élus municipaux qui ont démissionné de leur fonction depuis 2021. Comment expliquez-vous ça de votre perspective? Effectivement, ça demeure une donnée préoccupante de dire qu'il y a peut-être des élus qui ont démissionné. C'est très contextuel parce qu'il y a différentes raisons qui poussent les élus à démissionner. Que ça soit l'enjeu de... Mon Dieu, je ne savais pas que ça prenne autant de temps. J'ai une famille, j'ai un autre travail, je ne suis plus capable de donner. Il y en a qui démissionnent. Que ça soit de dire, peut-être dans ma municipalité, j'avais un projet que je voulais faire avancer, avancer peut-être pas aussi vite que je voulais ce projet-là. et c'était un projet pour quoi que la personne peut-être s'était présentée. Ça peut être également une autre raison. Il y a également des enjeux, comment je pourrais dire, des fois, il arrive un dossier polarisant dans une municipalité. Et dans les données qu'on a vues, dans les démissions, 50 % des démissions proviennent de 10 % de municipalité. Ce qu'on a vu, c'est que des fois, c'était deux, trois démissions par municipalité. Souvent, un enjeu polarisant arrivait. Puis, tu sais, les gens travaillent, ils se font parler de cet enjeu-là au travail, ils se font parler de cet enjeu-là à l'épicerie, ils se font parler tout le temps de cet enjeu-là. Ça peut être l'autre, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille à comment on peut soutenir les élus qui peuvent vivre des difficultés dans leur rôle avec des enjeux polarisants. Donc, une chose quand même que je tiens à dire, tu sais, oui, on est préoccupés à l'Union des municipalités du Québec vis-à-vis à cette donnée-là, mais il reste quand même une grande majorité qui sont passionnées par ce qu'ils font, qui aiment leur rôle et qui le font et qui voient vraiment qu'il y a un impact dans leur action sur la population. Oui, tout à fait. Comme le dit le 96 % de ce récent sondage. Est-ce que vous trouvez que le climat de discussion, de dialogue entre les élus, entre les élus et les citoyens au Québec aujourd'hui est plus difficile qu'il y a quelques années? Oui, mais je pense qu'on l'a senti dans l'ensemble de la population. Il y a un climat qui demeure difficile. Il y a des enjeux sociaux qui sont soulevés. Les gens vivent avec l'inflation. Donc, différents enjeux. Mais cette incivilité-là qu'on ressent, nous comme élus, dans les débats, dans les périodes de questions ou des fois dans notre rôle, on le sent partout dans la société. on voit apparaître des affiches dans les magasins de demander d'être respectueux, chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Donc, on sent une certaine impatience un petit peu plus peut-être de la part de la population qui est très contextuelle dans le contexte d'inflation, de que les gens se sentent en survie, sentent qu'on peut des fois peut-être de moyens d'agir. Donc, peut-être dans ce contexte-là, j'ai l'impression... pandémie, peut-être aussi l'isolement, contexte économique difficile. Effectivement. Puis, on vit plusieurs enjeux qu'on ne vivait pas avant. Que ce soit la crise du logement, ça faisait des années qu'on n'avait pas vécu de crise du logement que quelqu'un ne sait pas s'il va y avoir encore un logement, s'il va y avoir des rénovations, si son loyer va augmenter. C'est des enjeux qui sont là. La crise de l'itinérance également, qui est partout au Québec, avant, c'était beaucoup dans les grandes villes. Maintenant, dans l'ensemble des villes du Québec, il y a des enjeux liés à l'itinérance, donc des enjeux sociaux qui sont venus être augmentés. Donc, tout ça amène possiblement à un autre climat. Mais ça reste plus facile de débattre en personne qu'en ligne, j'imagine. Je ne sais pas si vous observez ça quand même. Effectivement. On a vu dans les dernières années au niveau des médias sociaux, on a vu apparaître, puis tu sais, d'ailleurs, l'OMQ avait fait une campagne plusieurs années parce que le débat, c'était vraiment intense sur les réseaux sociaux, si on peut dire, irrespectueux. Mais c'est certain qu'avec l'avenue des médias sociaux, des gens vont s'en permettre des fois un peu plus qu'en personne. mais l'incivilité, je pense qu'elle demeure générale que ça soit, ce n'est pas tout le monde que je tiens à mentionner, mais on sent quand même ce climat-là d'impatience, d'incivilité de la population. Et comment, selon vous, peut-on quand même comme société rendre plus attractifs ces fonctions d'élus? Et quels sont, comme société, mais quels sont aussi les leviers d'une organisation comme l'UMQ et des municipalités elles-mêmes? Bien, c'est sûr. Tu sais, on va travailler, nous, sur une campagne de communication pour s'assurer de valoriser le rôle, de demeurer que le rôle soit attractif d'être élu. Parce qu'on arrive en 2025, qu'il y a des élections municipales, on veut qu'il y ait des gens qui se présentent, on veut qu'il y ait des gens de tous les horizons qui viennent en politique municipale. Donc, tu sais, je pense que le message aussi qu'on veut passer et qui est très important, c'est de dire, écoute, venir en politique municipale, il y a un réel pouvoir d'impact, de changement dans la vie des gens, c'est quelque chose qui est hyper passionnant. Puis, c'est le gouvernement de proximité, c'est le gouvernement, comme j'ai mentionné, c'est ce qui agit et qui a un impact dans la vie de tous les jours pour les gens. Donc, c'est ça, c'est, je suis passionnée et je prêche pour ma paroisse, bien évidemment, mais en même temps, ce que je peux dire, c'est qu'il y en a plein d'autres élus qui, comme moi, sont autant passionnés par ce qu'ils font. Donc, très, très important. Bien, d'en parler positivement, finalement, parce que je vous écoute puis tu sais, c'est sûr qu'on voit tout ce qui est attractif aussi de cette fonction-là puis c'est ça, la passion quand on rencontre des élus passionnés qui voient qu'ils sont capables de décrire cet impact-là. Donc, ce serait aussi un levier comme société de donner davantage de voies à ces réalités-là qui sont vécues. Oui, effectivement. Puis tu sais, si je peux me permettre, des fois, on va dire, tu sais, bien, on se fait arrêter à l'épicerie, on se fait parler ou tu sais, les gens sont peut-être pas tout le temps respectueux, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'environ 90-95 % des gens qui nous arrêtent à l'épicerie sont hyper reconnaissants, nous félicitent pour le travail. Fait que tu sais, des fois, la population est aussi quand même beaucoup derrière les élus et reconnaissante du travail qui est fait. Donc, ça aussi, c'est important. Fait qu'on peut se dire, oui, on veut valoriser le rôle des élus, mais les citoyens quand même aussi, les citoyennes viennent quand même nous appuyer et sont reconnaissants du travail qui est fait. Cette relation élu-citoyen est donc au cœur de votre travail, au cœur de ce qui est positif, motivant dans votre travail, au cœur de certains défis aussi quand c'est plus difficile comme relation. De votre perspective d'élu, est-ce que la participation de la population à la démocratie municipale est en transformation aujourd'hui, en 2024? Bien, oui. Oui, elle est en transformation parce qu'en fait, depuis quelques années, les municipalités travaillent à impliquer davantage les citoyens. À une certaine époque, c'est, on est élu, si vous nous avez élu, on décide quoi que ce soit. Maintenant, je pense qu'on a appris à travailler autrement, à impliquer en amont les citoyens. D'ailleurs, à Grimbay, on va faire plusieurs consultations citoyennes sur le transport en commun, en effet, sur la densification, sur notre politique d'habitation, que ce soit lorsqu'on refait nos politiques culturelles, etc. dont on s'est doté, nous, d'un guide de participation citoyenne pour s'assurer d'avoir la participation et les gens sont là, répondent présents, que ce soit par des sondages en ligne, des consultations à personne. Puis aujourd'hui, c'est comme ça. Les citoyens veulent être impliqués et on doit leur laisser l'espace également pour s'impliquer. Donc, donner leur opinion et plus les citoyens sont impliqués en amont, plus on invite qu'un dossier également devienne polarisant ou devienne, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais quand même, plus les gens se sentent impliqués dans la démarche, plus il va y avoir une acceptabilité sociale qui va arriver également. Puis pensez-vous, donc on comprend qu'à Granby, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est maintenant où est ce que je nomme? Oui, il y a plusieurs municipalités qui ont des politiques de participation citoyenne, qui travaillent à consulter. Rapidement, je pense à Drummondville aussi qui en font des consultations. D'ailleurs, je pense Montréal, ils doivent aussi en avoir plusieurs. Les plus marginales, c'est ça, c'est partout. Ça se fait de plus en plus. Donc, il y a un souci d'impliquer le citoyen puis c'est aussi comme ça qu'on maintient notre démocratie en santé qui est très importante. Parfait. Puis est-ce que vous observez quand même que c'est plus difficile, par exemple, peut-être pour les plus petites villes et municipalités, d'associer comme ça les citoyens et les citoyennes en amont par des consultations parce qu'ils ont quand même moins de ressources? Possiblement. Possiblement que ça peut être un enjeu de consulter. Puis ça dépend aussi dans les plus petites municipalités. Il y a peut-être des fois moins de dossiers qui sont menés de front. C'est certain, quand je regarde chez nous, en un an, on a fait à peu près une dizaine de consultations différentes parce qu'on avait beaucoup de dossiers qui étaient de front. Mais dans peut-être des plus petites municipalités, s'il y en a une, sont capables quand même de faire des consultations. Donc, on a nos salles de conseil qui sont tout le temps là. Donc, nous, on utilise souvent la salle du conseil municipal pour faire les consultations, pour inviter les gens à venir s'exprimer. Il y a un projet de loi, le projet de loi 57 qui est à l'étude en ce moment à l'Assemblée nationale qui vise à mieux protéger les élus municipaux, les députés aussi et nos institutions démocratiques. Du point de vue de la participation citoyenne, parce que c'est notre mission à l'INM d'encourager cette participation citoyenne, je me pose deux questions et j'aimerais ça entendre vos réactions. D'abord, la présence de groupes citoyens qui manifestent devant, par exemple, le bureau d'un élu ou au conseil lors d'un conseil municipal pour, par exemple, pour exprimer un désaccord avec des décisions du conseil. Donc, selon ce projet de loi, ces citoyens seraient passibles de contravention si le bon déroulement du conseil est troublé. Est-ce que vous y voyez un risque d'entrave à l'action politique? Est-ce qu'on ne peut pas y voir un risque d'entrave à l'action politique des citoyens qui, justement, ont des désaccords avec leurs élus? Comment voyez-vous ça? Non, pas du tout. Une des premières choses, je pense qu'on peut dire, c'est que, d'or et déjà, présentement, les manifestations ne sont pas permises dans la salle du conseil. S'il y a une manifestation, il y a un arrêt du conseil municipal, une séance du conseil, ce qu'on veut, c'est justement les citoyens, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas venir poser des questions, mais il y a un décorum à suivre. Il ne peut pas avoir un chaos dans la salle du conseil et essayer de passer des résolutions ou essayer de répondre aux questions des citoyens. Il y a d'autres moyens d'exprimer, les gens peuvent manifester devant les hôtels de ville, ils peuvent faire des... C'est à l'extérieur. À l'extérieur, ils peuvent déposer des pétitions, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent faire des conférences de presse avec les médias, il y a différents moyens d'action, ce n'est pas ça qui est brimé, c'est que dans une salle de conseil, il y a un décorum qui est à suivre dans les séances du conseil municipal, on ne veut pas que les gens crient, on ne veut pas que les gens doivent avoir un langage respectueux comme nous, les élus, on doit avoir un langage respectueux envers eux. Donc, c'est une action citoyenne de venir poser des questions à une séance du conseil et ce qu'on souhaite justement, c'est s'assurer que les gens continuent à venir aux séances du conseil parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que des fois, il y avait des groupes qui pouvaient prendre la séance du conseil et qu'il y avait des citoyens qui n'osent plus venir aux séances. Donc, c'est ça aussi, c'est ce droit-là qu'on ne veut pas brimer et c'est pour ça qu'on veut s'assurer du décorum et les amendes, je ne crois pas que ça va empêcher ou ça va venir brimer, ça va être des cas d'exception, on s'entend là, des cas d'exception qui, possiblement, c'est quelqu'un qui est récidiviste, qui vient crier des faire-l'ordre à chaque séance, peut-être qu'à un certain moment, ce sera ça qui sera utilisé, qu'une personne qui peut être harcelante envers un élu également. Donc, tu sais, le harcèlement est quand même défini dans la loi sur ce que c'est. Donc, c'est un outil supplémentaire, mais qui va être utilisé possiblement en exception. Ce n'est pas tous les conseils qui, demain matin, vont dire, bon, je ne veux pas répondre à vos questions, je vous donne une amende. Tu sais, c'est vraiment pas ça l'objectif. Ce qu'on a vu également dans les dernières années avec tous les enjeux sociaux, la précarité également de certaines personnes, ce qu'on a vu, c'est au niveau de l'incivilité, elle a beaucoup augmenté dans les séances du conseil et ce qu'on veut, c'est plus avoir un décorum et s'assurer que tout le monde se sente toujours des bienvenus dans la salle du conseil parce que la salle du conseil demeure un endroit pour les citoyens et les citoyennes. Donc, c'est vraiment pour s'assurer ce climat respectueux lors du conseil municipal puis ça va être vraiment un cas d'exception selon votre perspective que ça irait jusqu'à des contraventions à des citoyens. Oui, parce que c'est normé de toute façon de la façon que les amendes pourront éventuellement être données. Donc, c'est pas un pouvoir de dictature, réellement pas. Je pense qu'on a plus un souci, l'ensemble des élus, de dire, nous, on veut garder notre démocratie en santé puis on veut s'assurer que ça ne soit pas un cirque, la salle du conseil, comme à l'Assemblée nationale qu'il y a des règles qui doivent être suivies, qu'il y a un respect de décorum à avoir, bien, c'est la même chose dans la salle du conseil municipal. Puis donc, tu sais, il y a été question dans l'actualité de municipalités où il y a des conflits et des incivilités, notamment entre les élus de cette perspective-là. Qu'est-ce qui a déjà été mis en place et qu'est-ce qui peut être mis en place peut-être dans d'autres milieux, selon vous, pour vraiment favoriser ce climat sain et respectueux, mais aussi entre les élus? Bien, tu sais, bon, il y a des... Avec la CMQ, il y a la médiatrice qui peut être là lorsqu'il arrive des conflits. Il y a peut-être... La Commission des municipalités du Québec. Excusez-moi. Oui, la Commission municipale du Québec. La Commission municipale du Québec. Donc, qui peut avoir, s'il y a vraiment un climat toxique dans un conseil municipal, qui peut agir comme médiateur. il y a à travailler. Tu sais, peut-être, on veut venir aussi outiller les élus, formation. C'est quoi le rôle de chacun? Des fois, il y a une perception peut-être entre les rôles qui peut créer certaines irritations. Puis après, bien, ça demeure de la politique. Ça demeure... Tu sais, il y a quand même des codes de civilité à l'intérieur, des codes d'éthique qui doivent être suivis à l'intérieur des conseils municipaux. Donc, tu sais, si on demande que les soignants soient respectueux envers nous, je pense que c'est important que les élus soient respectueux envers eux. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être toujours tous en accord. Parce que c'est ça, la démocratie. C'est ça, la nature. C'est d'être en mesure de faire des débats. Mais il faut faire les débats de façon sain et respectueuse. Tout à fait. Très bien. Écoutez, pour terminer cet entretien, ma dernière question pour vous, c'est pensez-vous que les occasions justement de contribuer à la démocratie municipale pour les citoyens et citoyennes sont suffisamment nombreuses, diversifiées aujourd'hui? Alors oui, il y a les questions qu'ils peuvent aller poser dans un conseil municipal. Il y a des consultations publiques, on en a parlé. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a suffisamment d'opportunités actuellement? Mais je pense que oui. Je pense que les citoyens doivent prendre la place. qu'il y a une place pour les citoyens, les citoyennes d'implication dans les municipalités, que ce soit même des fois dans des conseils d'administration, des organisations parapubliques de la municipalité, que ce soit d'être bénévole à l'occasion pour des événements municipaux, à la fête nationale ou peu importe. Donc, il y a plusieurs occasions qui peuvent faire que les citoyens s'impliquent. donc je pense que de ne pas hésiter autant d'être consultés, de s'impliquer dans la municipalité et possiblement ceux qui veulent se présenter en 2025. Ça va arriver très prochainement. Mais des élections en 2025 et de s'informer aussi, de bien se préparer pour ceux qui veulent se présenter. Il y a des outils qui seront disponibles et qui sont disponibles pour bien se préparer à ça. Donc, on invite tous les citoyens et citoyennes du Québec à envisager ce rôle-là, ce fonction. à s'intéresser. C'est important. Puis on le dit, s'intéresser autant aux autres. Tu sais, on s'intéresse beaucoup à la politique. On en parle beaucoup provincial, fédéral, mais ce qui se passe dans le municipal, c'est des choses qui sont dans la vie de tous les jours. C'est des choses qui est la qualité de vie des citoyens. Donc, intéressez-vous à tout le moins à ce qui se passe dans vos municipalités. Bien, sur ce, je trouve que c'est une belle conclusion. Donc, bien, merci beaucoup, Julie Bourdon, d'avoir allumé notre réverbère. Pour en apprendre davantage sur le sujet et suivre les discussions sur ces enjeux qui touchent la démocratie municipale, je nous invite tous à suivre ce qui va se passer au sommet sur la démocratie municipale qui aura lieu le 17 octobre 2024. Cet épisode a été rendu possible grâce au soutien de l'Union des municipalités du Québec et il a été produit par l'Institut du Nouveau Monde. Les balados de l'INM sont disponibles sur notre site Internet www.inm.qc.ca ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada